On est là, même si vous ne voulez pas nous, on est là, pour l'arrivée de vos enfants. Le ton était ici donné dès le début de la matinée. Alors qu'une vingtaine d'activistes, encadrés par les forces de l'ordre, tentant vain d'accéder au site, une trentaine d'autres opposants se rassemblent à l'entrée de l'usine. Une façon de montrer une nouvelle fois leur détermination à se faire entendre. Même si l'usine existe, et parce que l'usine existe, elle va polluer. Donc peut-être que maintenant la population va se rendre encore mieux compte des dégâts que ça va provoquer. Donc c'est surtout pas le moment de baisser les bras. Lors de l'inauguration, les mots écologie et transparence sont donc été de presque tous les discours officiels. Car aujourd'hui, il faut rassurer et surtout convaincre la population. Et pour cela, le groupe CNOF entend inviter à l'intérieur de l'usine toutes les associations du secteur. On va faire des visites. Je pense que la meilleure réponse à apporter, c'est la transparence et de faire venir les gens pour leur montrer qu'il n'y a pas à s'inquiéter. On doit montrer pas de blanche. En 2019, on ne fait plus ce qu'on pouvait faire en 70 quand on installait un site. Donc on a déjà un dossier qui a été déposé au niveau de l'adréal de 500-600 pages qui reprend l'ensemble des impositions et des normes que l'on doit respecter. Et donc derrière, on va avoir des contrôles 24h sur 24, 7 jours sur 7 au niveau des différentes émissions pour être sûr qu'on respecte ce à quoi on s'est engagé en termes de seuil à ne pas dépasser. L'objectif, ce n'est pas d'installer ici, dans ma qualité de responsable politique, une usine qui va produire du danger, qui va produire de la toxicité. C'est d'installer un outil industriel qui soit garant de la qualité de vie de nos concitoyens et qui développe l'emploi. 123 personnes devraient à terme être recrutées localement pour produire chaque année à Ilange 110 000 tonnes de laine de roche.